La France affrontée bien entendu hier soir le Cameroun, premier match de préparation pour l'euro de football. On dit que François Hollande en attend beaucoup de 7 euros, comme Jacques Chirac en 98 à l'époque de la Coupe du Monde. Est-ce bien raisonnable, Elba ? Oui, parce que la vertu d'une compétition comme celle-là, c'est qu'elle montre l'espace d'un moment, l'élan d'un pays. C'est un pays qui va accueillir pendant un mois quand même 7 millions de supporters qui vont se loger, qui vont aller manger au restaurant. L'euro, ce sont aussi des emplois dans le BTP, dans les services, des innovations aussi. Par exemple, au stade de Lyon, premier stade connecté, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de venir avec votre porte-monnaie pour acheter des chips. Et puis 60% des entreprises qui ont passé des contrats avec l'UEFA sont françaises. On a coutume de dire qu'une compétition comme celle-ci, c'est un demi-point de croissance. Les spécialistes, en tout cas, ont évalué les retombées économiques à plus d'un milliard 200 millions d'euros. Alors l'euro, ce n'est pas la recette miracle pour soigner tous les gros bobos de la France, notamment le chômage. Mais une grande manifestation, telle que l'euro de foot, surtout si l'équipe de France va loin, eh bien c'est du baume sur les plaies. Souvenez-vous, Jacques Chirac avait effectivement surfé sur la victoire des Bleus en inventant la France black-blanc-beurre. C'était une forme de récupération, une illusion bien sûr à postériori, mais sur le moment c'était un joli coup. Ce n'est jamais mauvais d'être le président d'un pays qui organise, qui gagne, même si ce n'est que du foot. Donc si je comprends bien, François Hollande fait le pari Euro 2016 et en attend beaucoup ? Oui, mais alors le problème c'est qu'il est dans une telle situation que même si on gagne, ce ne sera pas pour lui. D'abord parce qu'il y a deux points noirs qui viennent assombrir le tableau. Le chaos social que l'on vit actuellement qui va laisser des traces, s'il ne vient pas perturber carrément l'euro. Et on voit bien la stratégie du gouvernement qui consiste à sortir le carnet tchèque, à déminer catégorie par catégorie les profs, les intermittents, les chercheurs, avant c'était les routiers. Bonjour le déficit à la fin. Ensuite parce qu'on est dans un climat anxiogène qui fait suite aux attentats. C'est une compétition qui va être ultra sécurisée, mais le risque zéro n'existe pas. Et c'est pour ça que certains en appellent encore à interdire les fanzones. Dans ces conditions, il est difficile de miser sur les festivités. Même si on a envie de se projeter dans une France festive, même si on a envie de se dire que l'euro c'est une belle carte postale. Alain Juppé disait à ce propos un peu d'optimisme et de joie partagée. Ça compte aussi pour le moral. Oui, ça compte. Mais il faut aussi compter avec les obstacles. Donc l'euro ne va finalement pas servir François Hollande politiquement ? Non, il ne faut pas en attendre la lune. Même si François Hollande est un grand fan de foot, ce n'est pas l'euro qui va lui permettre d'inverser la courbe du chômage ni de redorer son blason. Non, disons que si ça se passe bien, il pourra passer un été à peu près paisible avant une rentrée sur les chapeaux de roue qui sonnera le coup d'envoi de la campagne présidentielle. Si ça ne se passe pas bien, si ça se passe mal, ce sera un symbole de plus de son échec. Et François Hollande joue donc 7 euros à pile ou face. C'est donc le moment de fouiller dans vos carnets, Alba. Vous savez qu'on pourrait écrire un livre sur toutes les vacheries que l'on entend à propos d'Emmanuel Macron. Il y en a une par jour en minimum et c'est bien sûr dans son propre camp que l'on désingue le plus. Alors comme celle-ci, entendu hier, le ni droite ni gauche de Macron, c'est quand même étrange de se définir par une double négation. Pour avancer, il faut dire clairement qui on est. Et Macron, qui il est ? C'est un inspecteur des finances, comme Giscard d'Estaing, comme Juppé, comme Jean-Claude Trichet, l'ancien gouverneur de la Banque de France. Macron, c'est le mépris de classe. Mais avec tout ça, il est rhabillé pour l'été, l'automne et l'hiver et il n'a pas besoin d'un nouveau costume. Alba Ventura.